alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 13 septembre 2024 15h05 heure du québec merci à ceux qui sont abonnés merci à ceux qui vont s'abonner merci à ceux qui partagent les vidéos merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinents et intelligents gênez vous pas écraser le petit pouce en l'air ça aide la chaîne dans les algorithmes de youtube merci infiniment pour ceux qui me suivent depuis longtemps c'est vraiment très apprécié on sait on vit une période complètement instable à tous les niveaux on le savait nous parce qu'on s'en parle depuis longtemps que ces gros changements étaient pour survenir et vont survenir sur une période maintenant on est dans une espèce de changement de cycle global avec plusieurs planètes qui vont s'aligner d'une façon étrange au mois d'octobre dans une quadrature ça va être complètement hallucinant mais pour l'instant on va aller voir ce qui est arrivé récemment comme dans les dernières heures en californie puis j'ai quelque chose j'ai plein de choses à vous partager dans cette vidéo là rester jusqu'à la fin imaginez-vous que malibu a été secoué par un cisme de magnitude 4.7 mais était un petit peu plus élevé mais on l'a abaissé du côté de la usgs et ses répliques donc so-called bas le record du plus grand nombre californien bas le plus grand nombre de séismes de magnitude 4 et plus en une seule année ça on sait ce que ça veut dire on on connaît tous la fameuse faille de sant andreas mais il y en a d'autres aussi et on s'attend à un big one parce que c'est cyclique tout est cyclique et ce big one là pourrait arriver probablement en 2024 que je serais pas surpris parce que 2024 est une année complètement cinglée un cisme de magnitude de 4.7 à frapper malibu et les communautés voisines à 7h28 aujourd'hui a déclaré la us geological survey une réplique de 2.8 est arrivé quelques minutes plus tard suivi de quatre autres de magnitude 2.7 à 3.5 le premier séisme initialement annoncé comme de magnitude 5.1 comme je vous l'avais dit a ensuite été déclassé et s'est produit à 8 km au nord de malibu et à une profondeur de 11 km ce qui est vraiment pas profond a indiqué la fameuse agence américaine aucun blessé ni dégâts importants n'a été signalé pour l'instant lors d'une séance de questions réponses télévisées juste après le tremblement de terre la sismologue de la fameuse USGS Lucy Jones a déclaré nous avons eu plus que la moyenne de séisme de magnitude 4 dans le sud de la Californie cette année la moyenne étant d'environ huit séquences de magnitude 4 c'est à dire des séquences d'au moins une magnitude 4 jusqu'à présent nous en avons eu 14 dans le sud de la Californie l'année dernière le plus important était la série de 13 donc beaucoup d'activités il faut toutefois noter apparemment que ces chiffres sont faibles à tel ajouté ils ne sont pas encore statistiques statistiquement significatifs en effet le nombre de tremblements de terre en Californie du sud a été généralement élevé ces dernières années un séisme de magnitude 4.4 centré près de pasadena à secouer la région le 12 août quelques jours après qu'un séisme de magnitude 5.2 est frappé bakersfield et a été ressenti dans tout le comté de los angeles donc ça c'est pour ce qui est de la Californie pendant ce temps là on a aussi en Italie je vous en ai parlé le fameux volcan et beaucoup de tremblements de terre aussi à naples depuis le mois de mai et ce super volcan est devenu un problème trop important pour être résolu on parle du volcan campi flégré et ce tremblement ce volcan là pourrait amener je sais pas la disparition de centaines de milliers d'individus on serait obligé on commence pense on commence déjà à penser aussi à évacuer toute cette région là imaginez vous c'est complètement complètement fou sans compter les autres aussi les autres volcans qui sont très actifs en Italie on se demande même si c'est simple si c'est sécuritaire de se rendre à naples l'italie prévoit des évacuations après les secousses sismiques le ministre le ou plutôt le ministère britannique des affaires étrangères a mis à jour ses conseils concernant les voyages dans le sud de l'italie une région du sud de l'italie près de naples a connu une augmentation de l'activité sismique cette semaine on était au mois de mai à la fameux champs flégré 1 c'est une caldéra volcanique près de naples du vésuve et de pomme pays on se rappelle de ces fameux volcans le paysage instable a été secoué par une série de tremblements de terre au cours des derniers jours des habitants et des centaines d'habitants et de détenus d'une prison pour femmes de la ville balnéaire de poudsou au lit ont été évacués mardi et les écoles étaient également fermées au mois de mai donc c'est pas réglé et c'est sûr qu'on en parle moins on veut pas naturellement alarmer les gens mais waouh on sait qu'à la fin du mois de mai autour du 31 mai une 50 50 tremblementaires qui ont secoué la région c'était le plus grand et 5 tremblementaires depuis 40 ans donc toute une toute une histoire c'est à suivre ça des maisons évacuées en Italie après le plus fort séisme depuis 40 ans près de ce fameux super volcan et cet énorme volcan un autre site scientifique américain nous dit que ce super volcan pourrait être prêt à entrer en éruption le volcan italien campi flégré a provoqué récemment des milliers de tremblement terre et a soulevé le sol inquiétant c'est 1.3 million d'habitants le super volcan italien montre des signes de troubles sismiques l'italie élabore des plans d'urgence pour le super volcan campi flégré il ya personne qui parle de ça le grand l'italien va louer 500 millions d'euros pour sécuriser les bâtiments de la région où une vague d'activité sismique suscite la panique wow imaginez vous c'est complètement hallucinant les habitants sur sur le fil du rasoir face à des tremblements de terre alors que gronde le super volcan sans arrêt panique à naples après le tremblement terre qui frappe un volcan actif ça nous amène à aller voir un top 10 des grandes catastrophes qui sont cycliques et qui nous attendent et qui nous pendent au bout du nez puis d'après moi mon petit mon petit doigt me dit que c'est plus tôt que plus tard le fameux big one en californie un beau jour ou peut-être une belle nuit il y aura un sism complètement complètement puissant et dévastateur sur la côte ouest américaine la faille de sant andreas et oui on l'appellera l'événement du big one à l'issue du phénomène la californie sera réduite en cendres cet événement peut intervenir très vite y compris avant la fin du siècle moi je te dis même avant la fin de l'année la disparition d'istambul on en a déjà parlé suite à la frontière des deux plaques tectoniques istambul risque en permanence un système de grande magnitude qui pourrait à peu près totalement la détruire et complètement l'enfouir c'est et c'est très sérieux cette histoire-là amsterdam est venu sous les eaux dès que le niveau des eaux monte venu se retrouve inondé il en est de même avec amsterdam dont une partie est située six mètres sous le niveau de la mer donc attendez vous à quelque chose de bizarre oui de là dedans aussi le fameux barc de yellowstone ce fameux super volcan qui pourrait changer aussi qui a déjà changé la face de la terre est en retard dans son appelons le cycle de cataclysme à peu près à tous les 650 mille ans dans le parc national de yellowstone on trouve un volcan endormi qui menace de se réveiller au total 90 000 personnes sont menacées par l'éminence de ce fameux super volcan mais tout serait affecté sur la planète si cela se produisait les fameuses tempêtes solaires on en parle beaucoup depuis quelques temps vous avez vu comment nous on était un peu bon quand j'ai commencé à m'intéresser au cycle solaire j'étais étonné de me rendre compte qu'on est ignorant là dessus et que c'est le soleil d'abord qui gère toute la vie et la terre la vie sur la terre et aussi la température c'est rien d'autre que le soleil et que le soleil a des cycles comment ça fait qu'on n'apprend pas ça à l'école je sais pas mais enfin les tempêtes géomagnétiques on se rappelle de l'événement carrington de 1800 quelque chose on se rappelle de la grande tempête en tempête géomagnétique qui avait provoqué un blanc-cadre total je pense que c'est en 86 ou 87 au québec et on a vu récemment vous avez vécu la fameuse tempête géomagnétique une des plus puissantes depuis les vingt dernières années au mois de mai je pense qu'il nous avait donné des aurores boréales partout même ici à sainte-marthe-sur-le-raque c'était hallucinant et on en parle de plus en plus les gouvernements sont préparés un événement comme celui-là où tout le réseau électrique pourrait être cramé je peux dire une chose tu as des centaines de milliers des millions de gens qui seraient vulnérables et possiblement sur le point de connaître des problèmes très graves de santé pense à tous ceux qui dépendent de dialyse de qui dépendent du système de santé qui dépendent de tout ce que tu peux imaginer sans électricité pendant des mois et des mois certains scientifiques craignent que nous rentrions dans des périodes de tempêtes solaires récurrentes c'est ça qu'on est en train de vivre lesquelles pourraient générer du régime du réchauffement climatique mais également avoir des répercussions sur nos réseaux électriques nos ondes radio et nos satellites soit des milliers de milliards d'euros perdus mais surtout le réseau électrique la faille sismique qui court le long du chili un tremblement de terre subi par le chili en 2014 a ouvert des fissures qui pourraient engendrer d'autres séismes de magnitude supérieure à 8.5 sur l'échelle de richesse de chili est plutôt bien pourvu contre les risques sismiques un énorme tremblement de terre pourrait tout de même générer d'immenses dégâts le risque de voir la côte est américaine engloutir ben c'est pas non plus à éviter avec tout ce qui se passe au niveau de tempête le volcan du lac toba situé à sumatra ce super volcan pourrait selon certains vulcanologues se réveiller d'ici peu dans ce cas on se retrouverait avec une éruption tellement puissante qu'elle pourrait paralyser le trafic aérien sur toute la planète et avoir un effet direct naturellement sur le climat mondial avec un refroidissement par ailleurs la densité de population sur l'île de sumatra fait qu'une telle éruption serait absolument catastrophique sur le plan humanitaire alors je peux dire une chose waouh préparez vous parce que on n'est pas sorti de l'auberge ça m'amène à mon dernier sujet ou presque avant dernier je pense qui est assez inquiétant aussi garde biologique épidémie agent pathogène et extinction une nouvelle étude révèle que des champignons bactéries virus vivants abondent ou abondant ont été découverts dans la haute atmosphère ces résultats étaient les recherches du docteur wikra massing sur les virus de l'espace et leur rôle éventuel dans l'évolution ainsi que dans la quasi extinction en effet un certain nombre de fléaux de l'histoire comme la peste noire n'aurait pas pu se protéger la vitesse propager la vitesse qu'elle s'est propagée sur le terrain et à la période de l'année où elles l'ont fait à moins qu'il ne soit propagé par voie aérienne et c'est ce qui notamment correspondait en partie à ce que les gens croyaient à l'époque une équipe de spécialistes du climat de la santé de l'atmosphère en espagne au japon a découvert une abondance de champignons de bactéries et virus vivants dans la haute atmosphère terrestre dans leurs études publiées dans les proceedings of the national academy of science le groupe a collecté des gens des échantillons d'air à des altitudes comprises entre 1000 et 3000 m wow mais là ça t'amène à penser je te laisserai l'article de ça quand tu penses ça t'amène à penser et peut-être avec raison quand tu vois que même harvard et plein de gouvernements sont en train de faire de la géoingénierie je t'en ai parlé de l'ensemencement de nuages bill gates qui veut qui veut et qui voulait je pense qu'il veut toujours vaporiser et pulvériser de la poussière dans l'atmosphère pour bloquer le soleil ben t'es à deux cheveux peut-être de voir des gars bactériologiques peut-être que c'est déjà commencé avec des libérations libérées des virus des champignons et toutes sortes d'autres pathogènes dans l'atmosphère quand tu regardes ce que le culte qui nous gouverne est capable de faire je serais vraiment pas surpris wow je vous laisse ça dans la boîte de description et je vous reviens avec d'autres choses